Hey ! Bonjour à tous et à toutes, ici Zed Caciel, et bienvenue pour la suite de notre let's play sur le Motorsport Manager avec la Dragon Resting China. J'ai été perturbé par la voix qui a fait un truc bizarre d'entrer, du coup ça donne une intro un peu spéciale, mais on est parti du coup pour le Grand Prix de Sydney, où Maria Gonzalez va partir encore un petit peu loin, 12ème, mais Lara 4ème. Donc on va voir ce que l'on peut faire dans ce Grand Prix, est-ce que Lara va finir devant Maria, ce serait assez extraordinaire. Pour avoir testé un petit peu d'ailleurs au passage, le 5% de batterie de base rechargeable à 100%, c'est pas fou. Je préfère quelque chose qui se recharge un peu moins vite, mais il y en a à la base. Voilà, j'ai voulu tester ça, je l'ai testé sur une autre partie, ça vaut pas le coup, ça vaut pas le coup. Alors ici, 15 tours, 15 tours, il nous en resterait 12 à faire. On va peut-être tenter avec ça. Et on va partir en médium, avec Gonzales, et on va partir... Bon. Alors on va faire la même chose avec Lara, parce que là, malheureusement, je pense que Lara, elle, elle sera obligée de mettre que des médiums. Ah mais non, on parle... Ouh, j'ai pas regardé la météo, il va pleuvoir au 6ème, 5ème, 6ème tour. Donc en fait, on va totalement changer ça. Ce serait bien de regarder la météo. Si je commence déjà à faire des bêtises, ça va pas le faire. Alors du coup, ça c'est bon, super soft. Et là, pareil, super soft. Et du coup, au niveau des connaissances. Alors course, c'est sûr. Mais du coup, on va mettre changement de pneu. Et là, bon, on va médium au cas où. Voilà. Et il va faire froid, mais on va pas trop attaquer quand même pour l'instant. On peut mettre une attaque légère, je pense. On va s'arrêter tôt quand même. Oh là, Sharpe, bien partie là. Elle est bien placée pour pouvoir remporter le grand prix, Sharpe. Un départ pas terrible de Lara, mais... Ah non, elle se fait doubler quand même. On perd des places là. Bon, elle se bat avec Baker, mais c'est pas la même catégorie. Ah, Baker a déjà un problème. C'est qu'on s'est touché avec Lara et Lara a pas eu grand chose. Bon, je sais pas. En tout cas, on va avancer. La pluie va pas tarder à arriver. Quatrième, cinquième tour, je pense. Allez, Lara, huitième. Maria, dixième. On est dans les points avec les deux voitures. Oh, Lara qui remonte encore. Alors, qu'est-ce que ça va donner ? Là, ça commence à pleuvoir. On est dans le quatrième tour. On va arrêter Lara de suite. Intermédiaire, c'est sûr. Et là, il faut retenir un peu plus de dix tours. Donc, on va faire intermédiaire. On va être en rythme normal. On va lui redonner un petit peu de batterie. C'est bizarre parce que dans une autre partie, la batterie, ça redonne... Enfin, ça prend du temps. Dans celle-là, non. Je suis un petit peu surpris, mais on va pas s'en plainte si ça nous fait gagner du temps, mais... Lara qui se fait doubler, malheureusement. Hop, alors, là... Gonzales, tac. On est reparti. Ça semble normal. Gonzales s'arrête. 25. C'est reparti et on va vraiment la faire attaquer, là, sur ce tour. Pour bouffer les pneus. Hop là. Et on repasse en normal. On va voir si ça a bien marché par rapport à Lara. Oui. La solution, c'était s'arrêter un tour plus tard. Gonzales est cinquième. Lara est que onzième, par contre. Un petit peu dommage. Mais en tout cas, Maria est plus loin. Enfin, a gagné pas mal de place. Il fallait s'arrêter un tour plus tard. J'aurai peut-être dû arrêter les deux dans le même tour. J'ai voulu éviter parce qu'ils étaient proches l'une de l'autre. Mais, en fait, j'aurais pu. J'aurais pu. Donc là, on va aller au bout de ces pneus-là et passer l'ESSEC. Pour aller au bout du Grand Prix, tout simplement. Normalement, il devrait en être ainsi. Bon, pour l'instant, on a les deux pilotes quand même dans les points. Donc, rien de dramatique. On était 7 et 10. On est 5 et 10, même si c'est inversé. Mais c'est pas trop grave. On est pas mal. C'est de nouveau Lara qui va s'arrêter avant de toute façon. Elle utilise plus les pneus alors que l'Arc s'est arrêté avant. Donc, forcément. Je ne veux pas assez chauffer pour Gonzales. Mais ça, c'est un petit peu normal. Allez, on va pousser au maximum. Là, on va finir 14e. Il faudra aller au bout du 16e. Pour Lara, au moins. Et au bout du 17e. Pour Maria. Alors, là. On est dans le 15e. On va faire tourner un tour de plus à Lara quand même. Voilà. On va pouvoir lui commencer à lui faire bouffer un peu l'essence. Et on va repartir. Il reste 11 tours. Oh, ça va être juste. On va prendre ça, mais on va attaquer. Légèrement. Ça va être mieux. Ça va être mieux ainsi. Mais on va arrêter Maria également, je pense. Et Maria, on va peut-être tenter ça. Maria doit pouvoir les faire comme ça. Allez. On va la jouer comme ça. Maria en normal. Par contre, Lara va attaquer elle. On va faire ça pour Lara. Maria, tout s'est bien passé. Lara arrive derrière. Tout se passe bien. Et on est reparti. 5 et 9. Lara a gagné une place. C'est plutôt pas mal. Maria, toujours 5e. Elle était un peu loin de Surikov. Et si elle reste devant Yons de tir, ça serait bien. Ce serait bien. Lara fait des bons temps également. Sharp, meilleur tour en course. On est un petit peu loin. Puis c'est Ferrari en Rodriguez. Et Flores sur Steinman. Ça va être dur d'aller les chercher pour Lara. Mais en tout cas, on est dans un bon rythme pour Lara, très clairement. Là, on va pouvoir augmenter un petit peu sur l'essence. Pour Maria Gonzalez. On va aller au bout normalement. Maria ne semble pas être sous la pression d'Yons de tir. Elle a des pneus moins usés. Lara a des pneus moins usés que les tendres qui sont autour d'elle. Donc, on ne sait jamais. Peut-être en fin de course, ça a gagné un petit peu. Alors, tout se passe bien pour l'instant. 5 et 9 toujours. Et elle est en train de revenir sur Flores, Lara. Lara est en train de revenir sur Flores. On va aller voir ça. Oh, elle est vraiment pas mal. Flores a un petit pépas mécanique, visiblement. J'aimerais bien que tu l'utilises, là, en fait. Ah, elle a pas réussi à doubler, dommage. Je voulais essayer. Bon, tant pis. J'ai un petit peu gâché, peut-être. Bon, on va avoir une autre occasion, je pense. Est-ce qu'on est vraiment au cul de Flores ? Là, il va rester un tour. Alors, Maria, on va réduire en normal. Il va falloir faire un tout petit peu, ici. Hop. Ah, malheureusement, Flores a repris un écart. Mais on a passé Yons de tir, qui s'est réarrêté. Donc, on va finir 5 et 8. Et ça, c'est cool. 5 et 8, bon résultat. Lara qui est encore dans les points. Pas de déception à ce niveau-là. Donc, ça, c'est cool. Un grand prix, dans ce qu'on sait faire. C'est à peu près notre place, je pense, dans les points. Mais pas sur le podium, quoi. C'est un peu près ce qu'on sait faire. Bon, les arènes Maria ont été fantastiques, évidemment. Et au niveau de l'inspection, tout va bien, évidemment. Et 5 et 7, Rodriguez a eu de pénalité. Donc, on marque 16 points sur ce grand prix. Bon, derrière Steinman, Rossini, Panthère et Steam, comme d'habitude. Mais quoi que Panthère et Steam, c'est même pas sûr. Si, 18 points. Et Steinman, oui, et Flores qui est là. Bon, mais en tout cas, on est dans le coup. Encore une fois. Bon, ça n'a plus vraiment une surprise, maintenant qu'on a fait la 14e course de la saison. Mais voilà. Et du coup, 5 et 9. On s'en tire plutôt pas mal. Toujours 4e. Et je pense qu'on va finir 4e. On n'est pas loin de Panthère et Steam, mais voilà. Et Kitano, on les a mis hors course. On va préparer le prochain grand prix à Interlagos, visiblement. Enfin, Rio de Janeiro dans le jeu. Et puis, on va s'abandonner. Se quitter. C'est terrible. Bon, c'est pas très crédible, je suis d'accord. Mais je fais ce que je peux. Et c'est à noter aussi que cet épisode là que je suis en train de tourner sera l'avant-dernier, avant Noël. Bon, et la fluidité de Lara qui monte à 15. Ça, c'est cool. L'adaptabilité qui va bientôt monter à 14. Et la prise de virage qui est pas loin des 16. Lara progresse. Lara progresse. Et ça fait plaisir parce que, au moment où Maria va s'en séparer parce qu'elle va être sur le déclin, ben, Lara va être au même niveau, voire un peu mieux. Donc, c'est quelque chose qu'on va grandement apprécier, je pense. Ça, ça va être cool. C'est pas impossible que Lara devienne notre pilote numéro 1 l'an prochain au niveau de la bagnole. On va voir, je sais plus ce qu'on a mis dans les statuts, mais... Mais c'est pas impossible. On met encore plein de sous dans la popoche. On est riche. On est riche, 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 riche. Ah oui, les statuts pilotes, je voulais voir. Les deux sont même statuts, donc on peut faire l'inverse. On peut faire l'inverse. Bon, les messages après course, voilà. On va simplement regarder ce qu'il y a à embaucher. Lui, non. Là, ça ferait un 19 et 20. Lui, il a l'avantage d'être bien pour les... Puis c'est 86 et on a mieux, en fait, en termes d'énergie. C'est moche, parce qu'on va refuser un 19 et 20. C'est quand même moche. Alors... Le plus fatigué ici, c'est lui. Et si on inverse, on fait 20 et 20, c'est mieux. Alors, 19, 20, 20, 20. Mais à mon avis, il va falloir en remplacer. Alors, 71 ici. On va mettre un petit 19 à la place du 78. Et lui, on va le remplacer aussi pour mettre ça. D'ailleurs, tac. Et du coup, là, on va substituer ici. On va substituer ici. On a vraiment une putain d'équipe quand même, de Darostand, là. Et pourtant, on n'est que 3e. Mais on fera difficilement mieux, je pense. On verra. Niveau de renouvellement... On est pas mal. On est pas mal du tout. On va juste avancer ce qu'est la réparation de la voiture. Est-ce qu'on a besoin d'un million ? 5 de satisfaction, 10 de morale. Franchement, on va les remonter. On va prendre le million. C'est pas pour ce que ça va nous coûter en moral et en satisfaction. Donc on a toujours une pièce en conception. Si je me trompe pas, ça va être la dernière. Au niveau des voitures, on est au top. De toute façon, du coup, là, les meilleures pièces partout, c'est bon. Sauf l'aileron arrière. Et là. On va avancer. Et on va aller à la conception de la dernière suspension. Qu'on va mettre comme ceci. Voilà. Il faudra passer l'usine. L'usine, elle est en train, pardon, d'être passée. Mais oui. L'atelier de conception aussi, on perd un petit peu de temps. Je pense qu'on va passer niveau 3 dans l'attard. Je me demande même si ça va pas être maintenant. 15 millions. Allez. On améliore l'atelier de conception. 15 millions. Et comme ça, niveau 3, niveau 4, on sera bien. Et là, on pourra se concentrer sur les bâtiments de performance qui nous manquent. Parce que là, on va gagner un peu d'argent dans les deux dernières courses. Donc, sachant qu'en général, là, on va avoir un châssis qui va nous coûter à peu près la récompense. À quelque chose près. Je pense qu'on peut faire ça comme ça. Voilà. Oui, mais on va en changer quand même. Parce que Trenowès, on le veut. Allez, Larsen qui l'emporte. Valdez, pareil. Thomas de Chalier avait pris tellement d'avance. Même s'il foire sa fin de saison, lui. Mais il est déjà champion. Et on va aller au Grand Prix de Rio. Alors. Tout, tout, tout. 8 semaines pour l'usine. 28 pour l'atelier de conception. Donc ça, on le rapprend l'année prochaine. Et ça, ouais, milieu de saison prochaine, peut-être un petit peu avant. On va voir. 8 jours après la course, sachant qu'il y a 3 jours de course. On va commencer à améliorer les deuxièmes. A noter qu'on a quand même été loin dans beaucoup de paramètres. Non, on va d'abord faire les principaux, les premiers. On ne va pas s'embêter. Est-ce que... Et j'ai un doute sur quelque chose. 7 Cassiel fait n'importe quoi. Version numéro 2. Bon, bah toujours d'yème ou mieux. Au moins, on est sûr d'avoir un... Ah. Ils nous font quelque chose d'un peu différent. Mais moi, ça ne me va pas. Voilà. Allez. On va donc partir pour le prochain Grand Prix Interlagos. Avant dernière course de la saison. En tout cas, moi, j'espère que cet épisode vous aura plu. Sur ce, je vous dis vladadama à tous. Et à la prochaine.